Et bien bonjour les BG, aujourd'hui nouvelle vidéo ça faisait longtemps et aujourd'hui vous l'attendiez cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de Chainsaw Man les boys et oui j'ai enfin à possession les 11 premiers tomes que j'ai lu et petit aparté Mathéo tu peux être fier de toi parce que ta propagande a enfin marché j'ai les 11 tomes, je les ai lus et je vais vous donner dans cette vidéo mon avis sur plusieurs points qui m'ont fait adorer cette oeuvre et qui m'ont fait accrocher par rapport à ce récit plusieurs points sur lesquels on va pouvoir s'attarder et ça a peut-être donné lieu à un nouveau format que je me pose pourquoi j'aime une oeuvre, qu'est-ce qui m'intéresse dans certaines oeuvres et aujourd'hui on va développer tout ça dans ce format d'analyse Alors commençons par le commencement Chainsaw Man est une série pré-publiée dans le Wilkie Shonen Jump de la Shioesha le magazine de publication de manga star depuis plusieurs décennies et celui dans la sphère de manga qui est encore le plus parlé le magazine est connu pour avoir une ossature assez rigide ancrée par certaines valeurs qu'il ne faut pas dénigrer cette précision me semble importante parce que le discours global autour de Chainsaw Man voudrait que ce soit un petit prodige qu'un tel manga soit pré-publié dans ce magazine en raison de son contenu global de plus je ne suis pas sûr que Chainsaw Man se permette d'utiliser quelque chose d'aussi hardcore et jamais vu auparavant je ne suis pas le plus grand spécialiste du jump mais j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose d'assez similaire ailleurs tant au niveau de la représentation graphique de la violence que des tats sinistres ainsi abordés dans l'oeuvre en bref pour dire que la symbolique auquel Chainsaw Man serait abordé et traité dans le Wilkie Shonen Jump tiendrait du miracle aurait un ressort un peu miraculeux et que l'auteur Fujimoto se fasse passer pour un génie moi je pense plus que ce serait peut-être un coup de com' ou alors une procédure éditoriale ça n'enlève en rien la réponse symbolique autour de cette oeuvre et de la réussite de Chainsaw Man dans le Wilkie Shonen Jump ça n'enlève en rien tout ça mais cette précision est là pour rappeler au fait que ça peut être aussi un choix éditorial de la maison d'édition mère et un choix voulu et entendu entre les deux parties ça ne tiendrait pas non plus de cette approche du génie qui véhicule et que j'ai pu lire un peu partout cette parenthèse fermée on va pouvoir maintenant passer au point qui me semble important pour moi et les points qui m'ont le plus plu dans cette oeuvre et le premier point c'est le rapport aux femmes et à la sexualité dans le récit d'Indie se trouve rapidement en proie à un objectif masquin celui de toucher une paire de seins objectif un peu plus plurile qui va rapidement mener à bien touchant seul de pouvoir après l'avoir rendu un fier service il va monter dans cette ambition rêvant d'embrasser une fille et souhaitant de fil en aiguille aller de plus en plus loin avec Makima figure féminine ambigüe par excellence de l'histoire ainsi Dandy se caractérise essentiellement par son rapport aux femmes qui est parcouru dans l'histoire et au delà du personnage en lui même Fujimoto travaille sa mise en scène de ses ambitions autour de cet aspect donnant parfois à son récit des atouts de romance avant de tout pervertir de nombreuses planches semblent ainsi issues d'un autre manga tout autre créant des ruptures de tons fertiles qui épousent selon moi le point de vue de Dandy donnant une vision déformée et très romantique des choses et ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu dans ce récit c'est la construction du récit autour des personnages féminins et de leur sexualité à tous et c'est quelque chose qu'on peut nettement voir depuis le début de l'oeuvre parce que les personnages sont très bien écrits avec une justesse d'écriture fine et précise comme on les aime premièrement j'ai beaucoup, 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 beaucoup remarqué comme certains l'écriture juste et précise de son auteur et ça c'est quelque chose qu'on peut notamment voir avec des petits rêves philosophiques notamment celle de Schopenhauer il me semble avec le penchant des désirs en fait finalement parce qu'une fois que Dandy a réussi à accomplir son premier objectif on peut voir un certain échec en fait dans cette réussite un certain ennui en fait et c'est ce que explique Schopenhauer dans cette phrase qu'il dit où chaque humain aussi entre désir et ennui finalement parce qu'une fois l'objectif accompli on se rend compte que c'est pas vraiment ce que l'on espérait l'accomplissement du désir ne serait pas à la hauteur des espérances que l'on a et en fait l'humain basculerait sans cesse et oscillerait sans cesse entre la perception d'un désir et l'envie de l'acquérir et une fois celui-ci acquis ça laisserait place à de l'ennui profond jusqu'à l'acquisition d'un nouveau désir et en fait c'est un cercle infini et un oscillement quasi infini aussi entre désir et ennui finalement et ça on peut le voir assez facilement avec le personnage de Nanji une fois ce désir de toucher des seins atteint on peut voir que ça l'emboile pas plus que ça il va même se confier à Makima et qui elle par la suite avec cette écriture de la sexualité va lui donner une leçon sur le désir sur l'amour sur l'érotisation quelque part aussi on peut le dire et ça c'est pour moi un trait d'écriture qui est absolument bien maîtrisé et réussi qui moi me donne satisfaction quelque part et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté dans ce récit c'est la place de l'écriture des personnages et la puissance que ça peut avoir et notamment ça donc ce premier point d'écriture il y a aussi d'autres personnages qui sont très bien écrits je pense notamment aux personnages féminins que sont Power par exemple au personnage de Power qui écrit avec une manière qu'on s'attend pas en fait c'est pas un far-valoir au héros ou alors un far-valoir au fanservice non 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 ça ne résume pas qu'à ça ça se résume à autre chose il y a quelque chose de plus profond dans le récit quelque chose qui est plus profond dans son écriture et ça c'est quelque chose que j'aime bien et ça on peut notamment voir ce point là avec aussi le personnage de Haki qui est extrêmement bien réussi et ceux qui ont lu ces tomes-ci le savent mieux que moi je dirais rien qu'une phrase finalement la bataille de boule de neige c'est quelque chose qui m'a énormément perturbé et c'est une justesse d'écriture une gestion des émotions qui est insienne et les animés en ligne vous allez le voir vous allez le voir c'est une dinguerie ce qui vous attend c'est une dinguerie c'est presque une lapalissade de dire que Fujimoto est un mangaka obsédé par le cinéma tant c'est une chose qu'on ressort tout le temps concernant l'auteur et ça c'est quelque chose que l'on peut voir notamment dans les endings avec allez, cadeau c'est cadeau, c'est pour vous 15 secondes de rêve cinématographique que j'ai pu trouver dans l'oeuvre de Chainsaw Man et ces rêves cinématographiques finalement ça s'arrête pas qu'à un clin d'oeil qu'à une référence en fait on peut voir une certaine moi je trouve une certaine ressemblance avec le trait d'écriture de Fujimoto parce que peut-être que je vais un peu trop loin dans la sur-analyse et dans l'analyse mais je trouve que le récit est un peu tourné comme Game of Thrones finalement personne n'est à l'abri de la mort ça c'est quelque chose que l'on peut voir dès le début du récit et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans les animés only vous inquiétez pas il n'y aura pas de spot dans cette vidéo et c'est quelque chose que moi j'ai pu me rendre compte assez facilement dans le récit aucun personnage n'est à l'abri de la mort et ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement parce qu'on a ce côté où on ne doit pas trop s'attacher non plus mais c'est trop compliqué de ne pas s'attacher au Burt Mash et moi c'est quelque chose qui me plaît énormément en fait voilà pour moi c'était en partie une vidéo assez courte pour vous montrer en quoi l'oeuvre de Chainsaw Man m'a conquis finalement et encore une fois merci à Mathéo d'avoir autant insisté avec moi tu sais bien que je suis têtu mais merci d'avoir autant insisté parce que Chainsaw Man c'est une oeuvre qui m'a pour l'instant conquis et qui n'est pas prêt de me lâcher finalement parce que la suite arrive très bientôt et j'ai hâte que cette suite arrive en bref voilà les points qui me semblent essentiels à aborder les points que j'aime particulièrement dans cette oeuvre de Chainsaw Man et j'espère qu'en découvrir d'autres avec vous et en animé et aussi en mangue je finirai sur un seul mot et peace